Thomas Soto Et avec Anissa Mbida, une innovation qui va soulager les grands brûlés ce matin Elle n'est pas banale puisqu'il s'agit de bandage en peau de poisson, en vraie peau de poisson Oui, en peau de tilapia stérilisée précisément Et c'est très sérieux, des études cliniques ont lieu en ce moment même au Brésil à l'Institut Rosset Frotta Alors comment ça marche ? Il faut s'imaginer qu'à la place du bandage traditionnel en tissu On va découper et coller des morceaux de peau de poisson, ce sont les écailles, je vous rassure Et c'est vraiment impressionnant, on dirait que la peau brûlée est remplacée par une peau de lézard On vous a mis les images sur le hashtag E1Matin et sur Europe1.fr, allez voir, c'est vraiment impressionnant C'est impressionnant, mais est-ce que c'est efficace ? Oui, on guérit plus rapidement et c'est ce que l'étude clinique veut prouver Et il y a un autre avantage, qui n'a pas besoin d'étude celui-là, c'est que c'est beaucoup moins douloureux Parce qu'il faut savoir qu'un grand brûlé doit changer ses pansements tous les jours pour nettoyer ses plaies Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est extrêmement douloureux L'avantage du bandage en tilapia, c'est qu'une fois mis en place, il reste jusqu'à la guérison Donc plus de séances douloureuses au quotidien Et rien que pour ça, les grands brûlés sont prêts à se coller de la peau de poisson Mais comment se fait-il que la peau de tilapia puisse soigner comme ça ? Déjà, elle couvre la brûlure, donc elle prévient les infections Et ensuite, elle adhère naturellement à la plaie, donc elle ne sèche pas le derme Qui peut tranquillement guérir juste en dessous En plus, ce n'est pas cher, la peau de tilapia, les producteurs la jettent aujourd'hui Donc c'est une façon plutôt noble de la recycler Voilà, la solution vient de la nature une nouvelle fois avec l'innovation signée Anissé Mbida Merci Anissé